et bien bonjour à tous on est parti faire un petit tour de serre et de jardin c'est des primes vert et ses primes vert il ya des blanches aussi mais elles sont pas encore arrivés à son semi vivace c'est pour celle qu'on trouve dans les jardineries on peut commencer dans la serre l'escarole cornée d'anjou que j'avais né spontanément en extérieur et on a voulu en mettre dans la serre les feuilles de chêne à pousse bien en dessous une patate ça devait être une altesse ouais une altesse je mets ça pour la tenir au chaud après c'est juste un petit voile ava si les laitues les laitues sont un train de net les carottes pas encore on va l'enfant un peu plus de temps mais ouais les laitues god john d'or sont en train de mettre j'ai mis juste ça pour faire un petit peu et là dedans abat les choux c'est des choux fleurs ils sont un train de net et par contre toujours pas en vue la tomate mais bon comme ça pas fait bien chaud c'est un peu normal alors on est rendu dans le premier jardin là où on met les tomates les courgettes et là j'ai fait un petit tunnel je vais y se met des laitues des carottes quelques épinards là on est le 9 février il ya des bourrages qui sont en dessous pour qu'elle survive et lâchez pas si vous souvenez dans les tours de plus de jardin du mois de juin là j'ai laissé en fait les bleus mourir sur place et et le paillage vous voyez même il y en a qui sont en train de net bon il ya plein de mauvaises herbes par contre que faudra que j'enlève les achilles et ils sont encore là là un mirabellier que j'ai taillé il ya deux semaines on a mis un petit piqué avec un système d'élastique pour qu'ils tiennent bien droit là et ben dans le coup comme je l'ai taillé en retard j'ai laissé quelques trucs là j'ai taillé à ras hélas et j'ai aussi fait un nichoir remplacer le nichoir pour les petites mésanges et dans le coup comme il me restait des planches et un vulgaire là c'était deux bouts de qui m'avait servi bah ouais pour faire la la mini serre des petits machins que j'allais jeter j'espère que les abeilles sauvages les et vont s'y mettre des petites coccinelles je dis je le met en hauteur dans la dans la petite est sinon parce que j'avais fait avant moi c'était que des débris vous voyez des branches des petits abris en fait même vous pouvez laisser des tas de bois dans l'état de moi les coccinelles et tout ça ça y reste et là bas quand je vous avais dit là c'est l'aïron les pifs chez pour j'avais du mal mais ramasser parce que il y en a qui sont restés sur place j'ai eu la surprise à l'autre jour de les voir là j'ai dit t'ai j'avais oublié de les ramasser sinon après 20 les févroles ne sont pas encore sorti dans le coup dans la mini serre la 2 du jardin en serre froide en fait que j'ai installé il ya trois semaines c'était pour sauver les quelques bourraches et j'ai mis des petits pois là je vais essayer de semer des épinards de printemps bon c'est pas encore normalement mais comme c'est sous serre je vais tâcher d'avancer la date des petites sucrines le semer encore d'autres hamster dame bac c'est une carotte hâtive et la carotte un peu plus connue la carotte touchons se vont envoyer la terre à l'est je passais un petit coup de serre fouette se met avec le petit ce mois voyez au numéro 2 ça s'aime bien les carottes et et les salades 100 m de trop vous voyez c'est le petit creux ça je vous conseille tous d'en avoir un ça coûte que 2 euros en jardinerie on va se met ça bon il ya un peu de fraîcheur je l'avais arrosé quand même l'autre jour c'est dans un petit tunnel ça plaît pas alors si vous voulez installer un tunnel assez rapidement je vous conseille d'aller voir la petite vidéo de jaco et lilly où ils ont montré un bon système moi j'ai fait un peu moins breveté parce que j'ai mis juste les arceaux à l'intérieur mais eux ils mettent les arceaux aussi à l'extérieur après comme ça vous pouvez relever la bâche sans casse en vol moi je vais juste des pierres sur le bord que jour et après c'est de la terre la bâche est enterré voilà on va aller dans le troisième jardin voir un petit peu où en est l'ail et les fèves alors voilà j'ai passé la petite serre fouette je suis content il ya du petit monde des petits verts de terre regardez ce travail bien pourtant ici j'ai passé la charrue et du petit monde là on va se met là j'ai mis les sucrines c'est tout simple à m je mets au numéro 2 alors j'ai prévu une m de rangée de carottes voilà la répartition avec le petit semoir je vous rappelle que les graines de salade faut vraiment qu'elle soit à fleurs de terre pour ça que fois vous pouvez le mettre aussi dans la terreau mais moi là je les aime directement en terre il faut vraiment recouvrir légèrement et bien sûr arroser pour faire un petit tassement pour beaucoup quand même faut pas que ça soit compacte mais recouvrir légèrement un petit 0,5 cm faut vraiment pas c'est la graine de salade c'est vraiment sensible ça peut faire la fonte du suis si vous se met trop creux pour ça à fleurs de terre ce où vous souvenez mes feuilles de chêne à son nez a été tombé au sol on n'avait même pas j'ai rien fait en fait à part arroser là sur la terre ce les graines faut pas oublier que c'est vraiment très petit voilà surtout bien arrosé après bon là comme on est en début de saison il ya pas besoin d'arrosé beaucoup mais faut maintenir cette vie du sol alors les artichauts ben je les ai dédoublé ce que faut j'ai utilisé la grelinette pour vous montrer ouais un pied non fait nié comme ça et pour avoir un vrai artichaut en bonne santé il faut en fait moi j'ai fait avec la serre fouette j'ai coupé les autres j'ai que j'en ai mis en nourrice comme des fraisiers il y avait des fraisiers qui s'étaient baladés dans les dans les artichauts et je les ai légèrement buté j'ai rajouté avec la grelinette en amoblissant environ 10 cm de terre pour protéger la souche en fait du gel et ce qu'il va falloir que je fasse c'est lui mettre des engrais organiques pour qui qui pousse bien c'est vrai que c'est c'est assez gourmand en nutriments et bon ça fait déjà trois ans qu'ils sont à cette place dans le coup les petits là bas je vais les mettre à côté où il y en a jamais eu et sinon bas les fraisiers ben ils sont un train de pousser on y a un peu de désherbage à faire manuel voire avoir un temps un peu plus propice pour le faire mais bon ça va le faire parce qu'on mangera quand même des bonnes fraises alors nous voilà rendu au fève c'était des à guadelouces ça a été semé au mois de novembre et comme je vous met à 7 cm de profondeur pour qu'elle tienne un peu plus au froid ça les les forces en fait c'est même si les surfaces aériennes avait gelé à pourrait repartir facilement tandis qu'en à son se met à 4 cm comme au printemps ça marche moins bien et vous voyez à son à son joli et j'avais mis bien sûr des feuilles de peuplier après au niveau de live il ya toujours la différence la ya cailleux et l'ail pif qui est plus gros et les échalotes à bas ça y est les échalotes sont en train de sortir dès j'entends des les grues qui remontent je peux arriver à vous les trouver ainsi les grues qui sont en train de remonter vous voyez elles sont partis dans le nord ça veut dire que peut-être que le printemps arrive quand même et le 9 février c'est vrai que les les rosiers sont en train de repartir et dans le coup à côté c'est là où vous souvenez j'avais passé la la grelinette bataille reste des fèves que j'avais laissé tomber la grelinette les a pas tué et si vous souvenez j'ai joué mais en lien voyez ça va faire un bon terrain ça pour faire des je mettrai des des pommes de terre comme je vous avais dit c'est vraiment voyez les modes un coup de serre fouette je plante les cahiers les bulbes de pommes de terre et et ça roule ça même laissé des des feuilles en surface on a mélangé c'est vraiment super la grelinette je suis très content de de cette acquisition et j'avais fait toute cette portion là j'avais mis environ deux heures et demie pour le faire alors je vais vous laisser sur la vue globale de l'ail et les fèves et moi je vous dis à bientôt